Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Alors, il y a de la misère, il y a de la misère. Et quand je dis ça, je ne pense pas seulement à la famine dans le monde, à ceux qui font la guerre ou qui la fuient, aux difficultés des agriculteurs ou de tous ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts. Non, je pense à cette pauvre Myriam El Khomri, actuellement encore ministre et qui contestait dans son propre camp pour sa réforme du Code du Travail, s'était provisoirement éclipsé de la scène médiatique à cause d'une chute dans sa baignoire. Ah, ce ministère du Travail, quel boulot ! Il faut une santé ! Un seul homme politique a eu les deux, Xavier Bertrand qui cumulait autrefois le ministère du Travail et celui de la Santé, respectant à la lettre les prescriptions du docteur Henri Salvador, le travail c'est la santé. Notre jeune ministre, nommé il y a quelques mois, n'avait pas attendu longtemps pour faire parler d'elle en ne parlant pas. Elle était restée muette à une question pourtant élémentaire posée par un vieux briscard de la radio. Son silence, plus embarrassant encore qu'elle ne semblait, elle, embarrassée, avait été suivi d'un je-ne-sais-pas qui avait fait les choux gras des vilains commentateurs. C'est vrai, quand on fait de la politique, on sait ou on fait semblant. Ministre du Travail, c'est autre chose que reine du Corso-Fleuride-Saint-Flour. Il suffit pas de monter les marches de l'Elysée avec un sourire niaiseux qui en dit long sur son appétit. Les dents longues, c'est bien. Encore faut-il avoir un peu d'estomac et de largeur d'épaule. La jeune Myriam, elle devrait prendre exemple. C'est pas ce qui manque autour d'elle. Tenez, Ségolène. Moins elle a de choses à dire, plus elle parle. Un avis sur tout. Le gaz de schiste, l'huile de palme, la circulation alternée, un policier pour garder un autre policier qui rentrait chez lui et un troisième pour accompagner le deuxième. Même sur la muraille de Chine, elle nous a inventé la bravitude. Et Marisol Touraine. Tous les médecins de France et de Navarre vous le diront. Elle n'y connaît rien. Elle n'y comprend rien, mais elle y va quand même. Ça s'appelle la conviction. Les salles de shoot, les paquets de cigarettes sans marque, le tiers payant généralisé, elles foncent mes mères. Elles pérorent et ça finit par payer. Et le patron lui-même. Mais vous l'imaginez à la télévision devant les Français en train de se gratter la tête pour dire « Ben voilà, c'est vrai que la courbe du chômage ne va pas vraiment dans le sens que j'aurais voulu. On est un peu dans le cirage avec mon équipe. Je ne vois pas trop comment on va s'en sortir. » Au contraire, il va plastronner le François. Il sera capable de dire « Les résultats sont excellents, la reprise est là puisque Julie Gaillet a embauché une nouvelle femme de ménage pour repasser mes chemises. » Madame El Khomri, méfiez-vous. Ne faites pas comme votre ancienne consoeur Fleur Pellerin qui avait avoué ne pas avoir lu un seul livre de notre prix Nobel Patrick Modiano. Ça lui a coûté sa place. Moi, à la sienne, n'ayant jamais non plus lu un seul livre de ce grand écrivain, j'aurais crânement enchaîné. J'aime beaucoup Patrick Modiano et d'ailleurs, j'ai lu tous ses livres. Mon préféré étant, sans conteste, « Les trois mousquetaires », notamment le passage où la petite Cosette se marie avec David Copperfield. Qui serait allé vérifier ? Plus personne ne lit Balzac aujourd'hui. Alors, chère madame, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas vous laisser emporter par le flot tumultueux des méchantes langues. N'affrontez pas la marée en disant que vous avez glissé dans votre baignoire. Vous risqueriez de vous y noyer. Et rappelez-vous aussi que la baignoire, le révolutionnaire Marat, il y a laissé sa peau. Merci, monsieur Chevalier, brillant politologue. À dimanche prochain. À dimanche, mon cher Philippe. Au revoir.